Ce qui est vraiment impressionnant avec Megaman X, c'est que le jeu a fondamentalement changé la façon dont la série Megaman est construite, mais a aussi révolutionné ma perception de ce que peut être un jeu de plateforme, et de ce qui en fait son intérêt. Aujourd'hui, on va parcourir tout le jeu et le décortiquer, et vous allez comprendre pourquoi Megaman X a tout chamboulé. Préparez le café ou le chocolat chaud, sortez la clé à molette et l'huile de moteur, c'est parti pour une nouvelle Oméga Critique sur Megaman X. Megaman X est un projet qui avait pour but de renouveler la formule. Et pour cause, on passe de la NES à la Super NES, évolution assez notable en termes de puissance sur à peu près tous les plans, que ce soit la résolution, la capacité à afficher et déformer des trucs, mais aussi à produire des sons de meilleure qualité. Si on reprend une bonne partie de l'équipe créative habituelle, à savoir Keiji Inafune et Hayato Keiji sur des rôles de conception générale et de direction artistique, on a aussi Fujiwara qui est là à la production depuis le premier épisode, l'idée sur le design du perso principal par exemple a été de laisser le rôle de sa création à Keiji, plutôt réservé jusqu'ici à la création d'objets ou de mécaniques un peu plus secondaires. Inafune s'est chargé du personnage secondaire, Zero, qui n'est d'ailleurs absolument pas conçu comme LE personnage principal dès le début, comme le voudrait la croyance populaire. Si le personnage sera évidemment marquant et qu'Inafune précise en interview l'avoir designé comme un nouveau Megaman, tout en voulant qu'il soit jouable, il n'est absolument pas conçu comme un remplacement, qui n'aurait pas été accepté par sa hiérarchie, puisqu'il ne leur a jamais présenté le personnage comme tel, et que Keiji bossait sur le design de X en parallèle. Cette période est un changement de gène de console, mais aussi dans la manière de produire le jeu. Les RPG avaient le vent en poupe, et les jeux prenaient en général de l'ampleur, avec plus de possibilités d'exploration, de complexité et de découverte, il fallait trouver une nouvelle forme de power-up, de progression, qui viendra ici par la notion de pièce d'armure qu'on récoltera tout au long du jeu. Et oui, Megamanix c'est un peu Dragon Quest dans le fond. C'est à noter que les devs voulaient aussi rendre le jeu plus… hardcore. Pas nécessairement en termes de difficultés, mais plutôt dans l'approche de l'univers et des personnages, quelque chose de plus dramatique, plus intense, qui se retrouve à plusieurs endroits du jeu vous allez voir. Dans la partie musicale, on est sur un salad tomate-oignon avec sauce algérienne et supplément fromage de chèvre. C'est en fait un sacré nombre de compositeurs et compositrices qui interviennent sur la BO. Setsuo Yamamoto travaille sur la plupart des pistes, et Yuki Iwai, Toshihoko Oriyama, Yuko Takehara et Makoto Tomozawa sont venus en renfort pour certaines pistes. A noter que Iwai et Oriyawa ont continué de bosser sur du Megaman, puisqu'ayant typiquement composé les BO de X2 et X4 respectivement. A la fin de sa vie, le Dr Light créa un nouveau type de robot plus avancé que les précédents. Ce robot avait la capacité de ressentir les émotions, mais aussi de réfléchir et de choisir sa propre voie dans la vie. Il avait finalement réalisé l'un de ses rêves, quelque chose que l'on pourrait comparer à une véritable intelligence artificielle, indistinguable d'un humain en dehors de son apparence. Cependant, Light prit peur de sa création, reconnaissant le danger potentiel d'une machine dont il n'avait pas pu tester suffisamment l'étonnant et aboutissant, sans savoir si elle se retournerait contre l'humanité. Ce nouveau robot, X, était potentiellement capable de remettre en question la première loi de la robotique, et ainsi choisir volontairement de faire du mal à un humain, ce que Rockman, précédente création de Light, était incapable de faire. Ainsi, il préféra sceller X dans une capsule de test pendant 30 ans, laissant un message attaché à celle-ci demandant d'attendre le temps nécessaire avant de l'en sortir, sachant lui-même qu'il ne survivrait pas assez longtemps pour en voir la fin. Des années plus tard, un autre scientifique, le Dr Kane, trouva lors d'une excavation les recherches de Light, mais également la capsule dans laquelle reposait X. Naïvement, il constata qu'il y avait un avertissement, mais la capsule étant en excellent état et ses indicateurs au vert, il décida de l'ouvrir. Il y découvrit un robot plus proche d'un humain que toute autre machine, capable d'accomplir des tâches très complexes, de travailler et de débattre. Dr Kane, constatant les notes très précises de Light, se mit en tête de reproduire ce modèle de robot pour aider la société humaine. De cette expérience n'acquirent les Reploids, coucou Blade Runner évidemment, répliques de X à une échelle industrielle. Les Reploids, participant très bien à de nombreuses tâches humaines de façon performante, furent acceptés par la société, mais certains robots dits irréguliers, ou Maverick pour les versions internationales, se mirent à attaquer les humains. Ces incidents, plutôt isolés dans un premier temps, et n'allant donc pas jusqu'à un arrêt de la production d'une technologie qui paraissait miraculeuse, conduirent à la création d'un groupe, les Maverick Hunters. Ceux-ci, dirigés par Sigma, un Reploïd à la pointe des dernières technologies, permirent à l'humanité de revenir à une paix durable. À moins que… Sigma ne se rebelle lui aussi contre l'humanité, et emporte avec lui tout son groupe de Hunters, laissant le monde sans défense. X, apprenant cette nouvelle, ne décida pas de suivre Sigma, mais plutôt d'aider l'humanité, avec son collègue et ami Zero, faisant tous deux parties des Maverick Hunters. Bon, vous l'aurez compris, on a un focus bien plus grand mis sur l'histoire et la narration, mais il faut bien comprendre que tous ces éléments viennent surtout des manuels, de l'intro du jeu très bien vu parce que ressemblant à un écran de boot de PC, ou du remake PSP qui contient un petit animé qui vient résumer un petit peu ce lore. Bon, si j'étais taquin, je dirais que ça vient beaucoup d'Astro Boy dont on reprend énormément du pitch de base, mais je m'égare. Bref, dans Megaman X, on fait bien suite à cette trahison de Sigma, et on doit en gérer les conséquences. C'est parti pour… bah tiens, on a un niveau d'intro ! Eh oui, c'est nouveau, c'est tout frais ! On commence donc par ce niveau plus urbain que d'habitude, avec une forme d'autoroute. L'occasion déjà de se faire accueillir par ces ennemis pas mal armés, mais surtout de nous apprendre les bases du jeu. Ce qui est marquant, c'est déjà la similarité avec les jeux précédents, si on exclut évidemment le lifting graphique. Le déplacement du perso est vraiment calqué sur les premiers Megaman, de même sur la gestion des tirs, avec 3 tirs à la suite maximum par exemple. Evidemment, on retrouve notre buster chargé, cette fois avec un indicateur visuel qui nous donne moins l'impression d'avoir pris des alus, on croise des ennemis qui sont là pour détruire la route, pas mal de véhicules arrêtés évidemment, mais surtout cette espèce de mid-boss-mouche au très joli sprite. Une fois vaincu, on se retrouve bien emmerdé, le sol s'est effondré, et aucun moyen de remonter, jusqu'à ce que l'on découvre qu'on peut glisser contre les murs, et sauter à nouveau, une façon très organique du jeu de nous apprendre ses mécaniques. On a même ensuite moyen d'aller chercher un peu de vie bonus pour pratiquer le wall jump qu'on vient de découvrir, c'est vraiment très bien vu. On rencontre ses ennemis bipèdes, ma foi très rigolo, on dirait des capsules saiyan de DBZ mais sur pattes, ses ennemis volant un poil brise roubignole, mais surtout ses ennemis sur voiture au fur et à mesure qu'on approche des immeubles. On peut même monter dessus comme un tuc de la route, let's go ! A peine le temps de passer le péage qu'un vaisseau nous largue carrément des voitures à la tronche, avant que ça soit Vile qui, outre le fait qu'il soit littéralement dans un mecha et que son nom indique qu'il est probablement pas super sympa, nous met une sacrée fessée. Et tout semble perdu, quand on entend un son au loin, comme si un buster se chargeait. Arrive Zero, notre supérieur et ami, dans une classe certaine, réussissant à faire fuir le bougre violet. X, se rendant compte qu'il n'est pas encore assez fort, se fait conseiller par Zero, qui lui précise qu'en retrouvant les capacités avec lesquelles il était conçu, il devrait pouvoir devenir aussi fort que lui. Ce qui soit dit en passant est impossible, Zero c'est comme Batman, c'est lui le plus fort. Et fin de niveau d'intro, qui est une très bonne idée, chouette façon à la fois de démarrer le jeu, de nous introduire aux enjeux immédiats, mais surtout aux mécaniques. Evidemment on est dans un Megaman, donc ça met déjà une certaine barre de difficulté si vous n'avez jamais touché un jeu de plateforme 2D, mais avec ce niveau vous avez les bases pour le reste du jeu. C'est parti pour les Robot Masters donc, on commence par Chill Penguin, lui il est tranquille et détendu sur son canapé de neige, au KLM. Bref, un niveau évidemment complètement givré avec de jolies dunes de neige. On y croise des lapins des neiges, mais aussi ses ennemis bûcherons là, que je trouve assez sympa, puisqu'il nous envoie directement des bouts de bûches dans la tronche, mais on peut aussi, si on est assez rapide, monter sur leur tronc et les éviter. On se fait bombarder également par des guêpes chelous, dont je questionne la pertinence sur ce stage, et on atterrit dans une grotte verglacée qui contient une quantité non négligeable de chauves-souris. Pas le temps de niaiser, on retrouve ses ennemis roulants qui viennent accompagner la courbe du décor et nous demandent de bien gérer nos sauts, on walljump, et on tombe sur une capsule, de laquelle sort un hologramme. Père Noël ? Vous existez ? On obtient le dash, nouveauté de cet épisode qui vient modifier fondamentalement notre perception des niveaux. En effet, la première sur les 5 upgrades d'armure du jeu vient modifier notre mobilité. Si je vous disais plus tôt qu'on était sur un maniement très proche des Megaman précédents, ça devient assez faux à partir de ce moment où le jeu gagne énormément en rapidité si vous le voulez en tout cas. Car oui, ce dash permet deux choses. Un, d'aller plus vite au sol, c'est assez évident. Il est suffisamment bien fait pour qu'on puisse très facilement tirer tout en dashant, donc c'est très fluide, mais il permet surtout, et c'est ça le deuxième point, de faire des sauts plus longs si on saute pendant un dash. Et ça, ça permet de parcourir les niveaux très différemment. Vous vous souvenez de l'ennemi bûcheron qu'on a vu plus tôt ? Eh bien avec un saut dashé, ouais j'invente des termes, on fait ce qu'on peut, c'est très facile à esquiver. On continue dans la caverne de glace avec ses ennemis volants qui font leur retour depuis l'intro et nous oblige à ne pas abuser du dash non plus. Puis ses ennemis grues, ma foi, fort sympathique, y'a des grues robots, c'est un point positif. A peine le temps de sortir et on tombe sur un genre de mecha dans lequel on peut rentrer. C'est une bien étrange idée de mettre un robot dans un robot, mais pourquoi pas, et puis après tout, Vaille fait bien la même chose. Mais c'est très rigolo en fait, on peut mettre des méga tatan aux mouches, voilà, c'est plutôt sympa. À croire qu'ils m'ont vu dans mon appart en été et se sont basés là-dessus. Plus qu'à ma rave ses lanceurs de boules de neige, l'idée est rigolote d'ailleurs, et on arrive devant le pingouin chill. Un boss assez varié niveau possibilités, il peut tirer des projectiles glacés de différentes façons, créer des statues de glace qu'il vient ensuite nous envoyer dessus avec un blizzard, et il peut aussi faire ça. Pour avancer plus vite sur la glace, les manchots empereurs glissent sur le ventre. Pas assez évident en premier try, mais bon, Megamanix, je vais pas vous le cacher, je l'ai déjà fait facilement une dizaine de fois, donc chill penguin, je le prends et je le retourne au petit-dej. Une affaire rondement menée. Oh, mais est-ce que ça serait pas un artwork de récup de pouvoir ? Riche idée le jeu. Plus une démo, mais on se met bien. On enchaîne par Spark Mandrill, un stage qui, bon, on le comprendra rapidement, risque de vous prouver plus d'une fois qu'il a une ambiance électrique. Déjà, ces petites boules qui feront des étincelles, attention à ces ennemis qui peuvent demander de bien se synchroniser pour éviter leur tir, ensuite retour d'une idée classique, celle de nous placer temporairement dans la pénombre, mais vu d'une nouvelle façon. Cette fois, on distingue sans trop grande difficulté les plateformes, et c'est bien les ennemis qui vont nous allumer la lumière qui posent problème, puisque ces Lucioles vous foncent dessus, vous menaçant d'une belle chute possible dans un trou. Oui, c'est des Lucioles, on a jamais le temps de voir leur sprite in-game, donc le voici, je vous en fait profiter. Les oméga critiques, toujours à la pointe de l'investigation journalistique, ça déconne pas. On se sort de ce passage sans trop de soucis, jusqu'à l'arrivée d'un mini-boss. C'est un genre de robot en forme d'étoile qui tire de l'électricité par son boule, bon rien de si compliqué si on prend pas en compte l'eau qu'il nous balance et nous ralentit, en faisant un mid-boss pas vraiment évident pour un nouveau joueur. Un peu plus loin, on arrive dans une forme de centrale électrique, ce qui nous annonce qu'on se rapproche du boss, la zone est gardée par ces tourelles et ces genres d'ennemis pneus que je trouve rigolo. Un peu plus loin, on tombe sur une amélioration de vie qu'on peut aller choper avec un petit saut d'hachet bien placé. Oui, parce que le jeu, non content de nous offrir des améliorations d'armure dans les niveaux qui nous donneront de nouvelles capacités, se permet aussi d'ajouter à la collectionnite avec des améliorations de vie, mais aussi d'autres collectables que l'on verra par la suite. Un petit passage où on retrouve nos lucioles pas sympas, T'ai jamais aimé, t'as un gros cul, et on arrive devant le mandrin électrique. Alors il faut savoir que pour moi, ce boss, c'est vraiment le coup de foudre. Et oui, il peut aussi avoir un pattern assez sympa en vrai, mais je l'ai oublié. Alors pourquoi, vous allez me dire ? Bah, constatez ! J'crois que j'ai jeté un froid, hein. C'est con, le courant passait bien. Bon, je m'attarderai plus longuement sur la musique un peu plus tard dans la vidéo, mais le thème du niveau de Spark Mandrill, c'est incroyable. Immense banger, franchement, y'a pas mal de groupes de métal qui peuvent se faire humilier par le solo si présent. C'est parti pour Amoré d'Armadilos à mouille. Vous pensiez qu'on l'éviterait ? Eh bien non, c'est bien le niveau grotte de cet épisode, à ceci près que celle-ci est bien plus explicitement construite par l'homme. Bon, y'a tout de même quantité de chauves-souris, d'ailleurs si vous tuez celle-ci spécifiquement, vous pouvez dropper des vies. Oui, c'est la petite astuce, c'est cadeau. Niveau assez amusant puisqu'on enchaîne les variations entre ces plateformes sur lesquelles on peut surfer, attention au trou tout de même, ces machins qui viennent creuser la pierre, j'appelle ça des moissonneaux foreuses, et le retour attendu de quelques métaurs qui sont étrangement inoffensifs par rapport à certaines versions dans d'autres jeux. Notez que plus on avance dans le level, moins la présence humaine est affichée, et plus on voit de roches brutes. On prend une plateforme rouge, on saute un grand vide et… bah dis donc Didier, tu vois quel valait le coup cette rando, quel beau point de vue. Le boss a déjà une incroyable arrivée dans l'arène, belle Jojo pose, et c'est parti pour le festival des rebonds. Bon, Armadillo n'est pas si dur, surtout si on utilise sa faiblesse contre lui qui permet de le toucher aussi pendant les rebonds une fois l'armure tombée. C'est parti pour l'Aunch Octopus, on va en faire des Takoyaki, c'est moi qui vous le dit. C'est attendu, c'est parti pour le niveau aquatique du jeu. On commence par se faire TP sur la plage, on croise des puces d'eau, des tortues, des… waouh ce saut je sais absolument pas comment il est passé, quelques sauts en plus, et c'est le moment pour faire le grand plongeon. On avance dans la mer avec des hippocampes, mais aussi un mid-boss poisson-lanterne qui vient de nous tirer des serpents dessus et créer des courants. Absolument inoffensif sur sa première phase, c'est bien la deuxième fois où on le croise dans le niveau où il devient menaçant, avec des pics mortels dans l'arène. Megamanix avait évité jusqu'ici, mais oui c'est bien le moment du jeu où vous allez perdre une ou deux vies bêtement, sauf si vous avez un pouvoir adapté. Ça tombe bien, je l'ai pas, damn-nade. Plus on avance dans le niveau, et plus on voit d'éléments technologiques. Ces genres de compteurs au sol, mais aussi ces grands bidules en verre là, on dirait des éprouvettes inversées, avant de croiser un navire de guerre fortement équipé. Le détruire nous mène un peu plus bas, dans une section cachée. Là, on tombe sur un mid-boss dragon, certes très lent, mais complexe à toucher sans un peu de doigté. Pif paf pouf, on tombe sur une upgrade de vie bienvenue et sympathique, et on remonte pour aller jusqu'au boss, la zone le précédent montrant que les instruments de mesure ont été pas mal saccagés. L'Ondjouctopus est un boss plutôt dur, il lance pas mal de projectiles, et sa faiblesse n'est pas si adaptée pour les détruire, en faisant un boss assez challengeant, voire quasi impossible sans le dash. C'est un peu con de l'avoir mis en haut à gauche sur la sélection de niveaux, autant le level n'est pas si dur quoique très fourni en mid-boss, autant le robot master est peut-être le plus dur à combattre du jeu je trouve. Si vous commencez Megaman X, ne lancez pas ce niveau en premier. Ok boomer, coup anger ! Niveau qui peut faire peur, après tout on commence dans les égouts, mais qui se permet beaucoup de phases ascendantes avec ses ennemis à bouclier et ses tourelles murales. On arrive même sur un moment quasi infiltration avec des lasers, avant de retrouver des tortues tanks, évidemment placé là de façon à vous emmerder un peu derrière des blocs. Petit passage en ascenseur qui reprend le gimmick sympa de Megaman 6, et on part sur une ascension encore plus explicite en continuant sur le côté de la tour, pas mal équipé en tourelles. Un moment sympa, avant de retourner un peu dans la tour et d'arriver au sas du boss très classe, étant un genre de pont entre deux tours. Bon, j'ai un peu expédié le résumé du niveau puisqu'il était finalement assez simple en terme de concept, mais un peu à la façon du niveau du train de Megaman 5, je l'aime beaucoup. Le gimmick de gravir une tour fonctionne parfaitement et donne un objectif clair qui est constant tout au long du niveau, et ce malgré le manque d'animaux robots. Ça, et la tentative de varier au maximum les phases de jeu, notamment visuellement, mais c'est quelque chose de constant sur les levels que je pense vous aurez déjà remarqué. Boomorko Hunger est un boss plutôt difficile, puisque pouvant disparaître, vous jetez sa corne face en boomerang, mais aussi vous soulever dans les airs, ce qui fait assez mal. Avoir sa faiblesse aide pour le coup énormément. On est parti pour Sting Caméléon, on dit qu'il joue de la musique dans The Police. L'occasion parfaite de rappeler que oui, on peut reprendre une thématique déjà utilisée et c'est le cas pour pas mal de niveaux ici, comme celle de la forêt, et pourtant réussir à rendre ça très intéressant. Bien évidemment on y croise les ennemis de bûcherons, des méthors cachés dans l'eau et des puces d'eau, mais on peut surtout constater que l'idée ici est de venir proposer une forêt certes, mais littéralement une forêt robotisée. C'est vraiment dans l'esprit de Megaman cette manie de vouloir tout mécaniser et d'aller jusqu'à ce que la nature soit robotique et que tout un écosystème existe malgré tout, j'aime beaucoup l'idée. Après une petite balade printanière, on remarque qu'on a un grand mur devant nous. Evidemment n'importe quel pégus se dirigerait vers le bas, mais nous on est pas cons, on part en haut pour aller chercher le secret qui s'y cache probablement. Bingo, il s'agit d'un mini boss qui ressemble à mon physique après une raclette. Une fois battu, on découvre une capsule de light avec une nouvelle amélioration cohérente avec le boss vaincu, l'armure. Celle-ci elle déconne zéro, puisque ça va diviser nos dégâts pris par deux, rien que ça. On redescend pour aller défourailler des hommes cailloux, voilà c'est comme ça qu'il faut faire, n'est-ce pas Megaman 3 ? On sort de la grotte pour tomber sur un gang de pivets robots, un peu d'escalade, puis c'est parti pour du défouraillage à dos de mecha, tout ça avec un genre de boue ou de sable mouvant qui demande de pas mal d'haché pour en sortir, et on finit par arriver au boss. Ces projectiles peuvent être durs à esquiver et c'est un boss challengeant, mais en connaissant la technique, c'est possible de l'infiniser, et vous me connaissez, j'aime bien manquer de respect au boss du jeu. On enchaîne avec Storm Eagle, rien à voir avec un hôtel californien, un niveau qui, comme le veut sa thématique, laisse beaucoup de place à la verticalité et aux trous en tous genres, dans la droite lignée de nombreux niveaux aériens de la série. Ce qui est cool, c'est que les variations sont très bien trouvées. On commence vers un aéroport qu'on vient escalader, on en profite pour récupérer une upgrade de vie cachée sur notre gauche, puis on continue sur les tours de l'aéroport, des échafaudages, avant de tomber littéralement des plateformes volantes pour arriver à la tour de contrôle et choper un subtank. Et oui, nouveauté de cet épisode, les e-tanks, items qui permettaient de récupérer une fois toute la vie évolue. Maintenant devenus des subtanks, ils servent la même utilisation mais ne sont plus des consommables, on doit les remplir avec la vie accumulée sur les ennemis quand on est full life. Très bon ajout, puisqu'il évite de trop stocker des items, et incite plus à les claquer sur les boss puisqu'on peut les recharger ensuite. On revient sur les plateformes volantes, on continue de grimper jusqu'à ce que les échafaudages se raréfient comme s'ils étaient encore construits par ces ennemis là, puis on saute finalement jusqu'à un vaisseau en plein vol, qui sera en fait l'arène où on va combattre le boss. C'est super cool. Stormigle nous fonce dessus, peut cracher des oeufs, mais aussi nous envoyer tout logiquement des tornades. C'est l'un des boss les plus simples du jeu. Non seulement ça s'apprend bien avec quelques essais, mais ici j'ai en plus sa faiblesse pour l'oblitérer. Flame Mammoth de beurre. Le niveau idéal pour parler des modifications que le jeu intègre sur les stages faits précédemment. Car oui, si vous aviez fait le stage de Shield Penguin avant celui de Flame Mammoth, la lave présente dans le niveau, de façon tout à fait cohérente avec le boss, se solidifie, permettant de passer à certains endroits. C'est pas systématique sur tous les stages, mais c'est une très bonne idée qui ajoute à la rejouabilité. Bref, c'est parti pour les tapis roulants et autres compacteurs, même si le danger de tomber sur la lave est évidemment moindre maintenant. On croise quelques ennemis mineurs, rémunissant des premiers épisodes, on chope une upgrade de vie mais aussi un sub-tank, on passe par un genre de transition couloir, puis on enchaîne avec une zone avec des tuyaux, mais aussi ses ennemis avec bouclier et des pics mouvants, puis on arrive sur le boss. Il fait plus peur que vraiment mal, puisqu'il peut sauter, nous ralentir, voire nous immobiliser si on subit le tremblement de terre qu'il fait avec son saut au sol, il peut aussi enflammer l'essence qu'il nous lance, mais c'est assez facile. C'est fini pour les Robot Master, on pourrait évidemment continuer directement, mais je me suis évidemment amusé à aller chercher les collectables manquants dans les niveaux déjà faits, oui, même le coup spécial caché en mourant plusieurs fois ici précisément, pour nous permettre de faire un Hadoken comme dans Street Fighter, historic tout à fait rigolo. Bref, continuons puisqu'il faut maintenant aller chercher Sigma dans ses quartiers, façon forteresse de Wade. Une fois arrivé, Zero nous propose de nous séparer pour ratisser large. Et on commence le niveau. Des tortues tanks et autres saloperies volantes, l'accueil des connes Zero, non pas lui. On enchaîne avec un passage assez dur, puisque demandant de bien se coordonner avec ses plateformes volantes. Puis on arrive vers une petite entrée dans la roche, ça fait vraiment base secrète de méchant, j'aime bien. Des tourelles en pagaille sont là pour nous accueillir, mais on réussit à se frayer un chemin jusqu'à voir Zero et Vile se confronter. On entre dans le sas, on les entend se bagarrer à distance, puis on passe la porte, et Dame Ned, Zero est en mauvaise posture. On affronte Vile, mais malgré notre progression, son armure encaisse encore trop bien les coups. Zero, pas complètement vidé de toute énergie, profite de l'inattention de Vile pour lui bondir dessus, et dans un dernier acte héroïque, se fait sauter. Ce qui… lui retire son armure. X, visiblement bouleversé par le sacrifice de son ami, retrouve ses forces, et se souvient qu'il a à disposition des missiles autoguidés très efficaces obtenus sur le boss pieuvre. C'est le moment de retrouver Zero, visiblement au seuil de la mort et ayant clairement perdu des morceaux. Il nous confie son buster en mourant, nous permettant d'accéder à un quatrième niveau de charge, et ainsi de lancer des attaques spéciales avec nos pouvoirs. C'est très puissant. Truc assez cool, on a pas vraiment de coupure qui fermerait le niveau maintenant, alors que ça serait typiquement ce qu'on aurait fait dans un Megaman classique, et on enchaîne avec une section qui reprend les lasers tourelles en mode infiltration, section qui gagne beaucoup à être zappé avec un pouvoir de caméléon chargé, qui nous rend temporairement invincibles aux ennemis. Une petite remontée à travers une foule d'ennemis à la masse, et on arrive au début du boss rush, qui aura une forme un peu différente des épisodes précédents. Et oui, si le boss rush est toujours présent dans Megaman X, il est ici dilué dans plusieurs stages, rappelant la façon dont Megaman III faisait revenir les boss du 2. Leur inclusion est plutôt bien vue, ça permet de rythmer les niveaux de Sigma avec des mines boss, sans non plus en faire le plus gros du niveau, en tout cas en théorie, et ça se terminera toujours par un boss de forteresse plus classique dans tous les cas. Justement, après une légion de méthors et d'ennemis volants, on y arrive. Il s'agit d'un boss araignée, dont vous comprendrez déjà probablement l'attaque principale, suivre ses lignes comme si c'était une toile, et nous lancer ses bébés occasionnellement. C'est pas cool ça Madame Lamigal. En tout cas, le boss n'est pas évident, mais un intéressant jeu d'adresses et de réflexes, puisqu'il n'est touchable que au sol. Avec nos sub-tanks et un peu de doigté, c'est la victoire. Le deuxième niveau de forteresse est assez chouette, notamment musicalement, avec un thème très héroïque. Un stage assez court, et qui on le sent, et on commencera à le sentir de plus en plus, est un stage à boss rush glorifié, tout en ayant le mérite d'être assez joli. L'occasion de claquer une critique des pouvoirs de cet épisode, ils sont très bien. La possibilité de les charger pour lancer une variation est super bien vue, et si, comme d'habitude, on peut oblitérer les boss avec leur faiblesse, la variété des pouvoirs, que ça soit par leur DPS, leur portée ou leur style, en fait une très bonne sélection, si ce n'est la meilleure sélection de pouvoir jusqu'ici. Ils sont même utilisés pour récupérer des collectables dans les levels si on arrive à bien les maîtriser, c'est très chouette. J'aime beaucoup les utiliser dans les niveaux. Ah bah on est arrivé jusqu'au boss. Il est assez marrant puisqu'il demande de tirer sur ses trois zones, ses deux yeux et sa truffe, tout en demandant de bien maîtriser le wall jump. Le fait d'avoir un boss qui prend tout l'écran est également super cool, j'aime bien ce genre d'approche. Ça rappelle pas mal les forteresses de Kossak. Troisième stage de Sigma, qui va très vite en besogne pour nous rappeler qu'il a un boss rush à caser, et insiste encore plus que le précédent. On se tape l'armadillo, le caméléon, le mandril, le poulpe et le mammouth. Puis un nouveau boss, dont j'aime bien le concept, que je vais résumer en « gna gna gna, c'est moi la grosse tête avec des roux, je vais te manger, je vais te manger, gna 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 » Bon, il suffit de lui taper dans l'œil et d'esquiver et ça se fait bien. Bon, en vrai c'est plus dur qu'il paraît. T'es parti pour le dernier stage de forteresses. Le début est très ascendant, avec des trous desquels sortent des genres de chenilles, ennemis gratuits qui permettront assez facilement de recharger nos sub-tanks. Car oui, ce stage est, une fois de plus, un prétexte pour nous faire combattre un boss, en l'occurrence Sigma en trois phases. La première, c'est son chien. Oui, il est dans un tel niveau de mépris qu'il ne s'abaisse même pas à nous combattre, il envoie le Klebs en premier. Bon, il peut être assez emmerdant avec des petits sauts de muraux et des attaques de feu ou de glace, mais c'est gérable. Deuxième phase, avec Sigma qui nous fait comprendre que les devs ont bien vu Star Wars, une forme simple mais exigeante, avec des dash sur les murs clairement pas évident à gérer sur leur faim. Le boss demande, si on perd dessus, de se retaper les phases précédentes, donc on se retape le chien si on perd. Donc, cette phase-là, elle commence déjà à faire suer. Un peu d'apprentissage et de tir chargé électrique, et on est bon. Troisième phase qui fait effectivement très boss de faim, avec un truc qui prend tout l'écran et ne se prive pas pour nous écrabouiller la tronche si on fait pas attention. La technique, c'est de se caler sur le bord des pattes et de le toucher avec la bouboule. Sigma est vaincu dans une immense explosion, sa forteresse s'effondre. X sait qu'il combattra à nouveau s'il le faut, mais se demande, voyant toute cette destruction, si la paix durera suffisamment longtemps. Fin. Ah, quoique bah non, y a une scène post-générique. Vachement en avance pour son temps, le Megaman Cinematic Universe. Bref, Sigma se joue de nous en nous précisant que cette victoire n'est que temporaire, puisque nous avons certes détruit son corps, mais pas son esprit. Fin, vraiment cette fois. Bon, vous aurez compris que 1, j'aime beaucoup Megaman X, 2, j'ai énormément de trucs à dire dessus, et 3, j'ai envie de détailler mon avis pour ne pas juste partir du principe que parce que c'est considéré comme un classique, je ne devrais pas argumenter. Ça me semble être un peu facile. Déjà, j'aimerais prendre un peu de temps pour évoquer un truc qui me gêne un peu venant des gens extérieurs à la série, cette idée qu'il n'existerait pas, ou qu'il serait stupide de s'intéresser au lore de Megaman. Vous l'aurez remarqué avec mon résumé du pitch du jeu au début de la vidéo, si les 6 premiers Megaman restaient à un niveau de développement de l'univers comparable à disons un jeu Mario par exemple, il est évident pour moi que Megaman X est un jeu qui fait preuve de beaucoup plus d'envie de caractérisation de ses personnages, de sa société, des événements importants qui entourent l'action, quitte à le faire sur plusieurs jeux. L'envie de changer de héros et de ne pas juste en faire une transposition du précédent marquant un véritable changement de génération, la volonté de décrire un peu plus la société humaine autour des actions que l'on va entreprendre dans le jeu, la façon de faire du héros une figure un peu plus floue que le précédent, tout ça permet à Megaman X de créer de l'enjeu, mais surtout de l'intérêt pour son univers au-delà du pur plaisir de tirer et sauter sur des trucs dans ses niveaux. Il y a une envie de raconter des petites choses, et si on voit que c'est encore timide dans ce premier jeu évidemment, c'est une volonté qui se retrouvera de plus en plus sur les suivants dans la série, et le pinacle que l'on aura dans les Megaman 0 prend à mon sens ses racines ici, dans cette volonté de créer un univers. Dites-vous que ça va jusqu'à nous donner des infos sur l'écran de sélection des boss par exemple, en partant de petits trucs textuels pour aller jusqu'à une minimap. Bref, Megaman X développe effectivement son lore, et s'il le fait de façon surtout annexe ou optionnelle, typiquement dans les manuels mais aussi les cartons textuels en début et fin de jeu, ça reste une volonté appréciable et qui apporte au jeu à mon sens, tout en étant suffisamment malin pour rester une toile de fond n'allant pas ruiner l'expérience pour un habitué des jeux précédents, mais plutôt complémenter, enrichir, sublimer ce qui existe déjà. Ensuite, c'est un jeu qui fait énormément évoluer Megaman en tant que série, ce qui n'était pas forcément gagné. Megaman X reprend après tout beaucoup de ses prédécesseurs, et c'est compréhensible. Pourquoi changer les bases d'un gameplay si efficace et qui a su convaincre une génération de joueurs ? Seulement, Megaman X part dans une autre voie, puisqu'il décide d'enrichir, d'ajouter systématiquement à la formule, en faisant une évolution vraiment majeure de la série. Cette évolution, elle se fait dans le ton. On peut constater, et c'est d'ailleurs très visible dans pas mal d'interviews de l'équipe de dev, que l'un des objectifs assumés du jeu était de grandir avec son public. Pour ça, il fallait changer l'approche du jeu en partant de quelque chose d'enfantin, vers quelque chose un poil plus sombre et pouvant parler à un public d'ado et plus. Et le pari est réussi. Alors évidemment qu'on ne se méprenne pas hein, rien n'est 18 plus ici évidemment, mais il y a un effet de changement de ton du jeu, visible dès l'intro, où il est fait mention du potentiel danger du héros. On place aussi le joueur dans une situation plus désespérée que d'habitude. Et on fait même mourir des personnages. Megaman X est non seulement plus narratif, mais aussi plus dramatique que la série classique. Cette évolution, elle se voit aussi dans la gestion du gameplay, qui a changé ma perception de la série. Megaman, pour moi, c'était avant ça des jeux dont on avait certes le choix de l'ordre des niveaux, mais vers lesquels je ne revenais pas tant une fois fini. Exception faite de Megaman 2 et de temps en temps le 5, mais même là, je faisais le jeu dans l'ordre optimal et c'était fini. Megaman X est le jeu qui m'a véritablement fait apprécier Megaman, puisqu'il vient ajouter de la profondeur et de la complexité à tous les niveaux, suffisamment pour que j'y vois un jeu dans lequel j'ai envie de replonger très régulièrement avec des runs variés. Les améliorations déjà. Chaque upgrade d'armure vient nous donner des capacités différentes des boss, ajoutant une nouvelle couche de complexité. Le dash, surtout, vient nous faire reconsidérer la vitesse, mais même l'orientation d'un jeu Megaman. Les jeux classiques avaient des tableaux parfois fixes, dans lesquels il arrive de se poser une seconde pour réfléchir. X est un jeu qui peut complètement être frénétique, et nous pousser à avancer toujours au fur et à mesure de notre maîtrise du jeu. On est passé d'un jeu de plateforme action à un jeu d'action plateforme. Le focus a clairement changé. Et si l'approche peut tout à fait être contestable, moi je comprendrais vraiment sincèrement quelqu'un qui apprécie les jeux classiques, mais pas trop X pour cette raison, je pense qu'elle sied parfaitement à l'orientation que prendra la série. Sa tendance à caser des boss de plus en plus travaillés va énormément dans ce sens aussi. X en fait peut-être même un peu trop avec le boss rush qui prend pour moi trop de place sur la forteresse. Mention spéciale à la manière du jeu de gérer les modifications dans les stages en fonction des précédents accomplis. On peut certes se retrouver avec une version plus facile sans trop avoir compris pourquoi, les modifs et causes ne sont pas vraiment explicites, mais une fois qu'on a compris que battre Storm Eagle fait atterrir son vaisseau chez Spark Mandrill, c'est un effet waouh assez puissant. Autre élément bluffant, l'OST du jeu. C'est à mon sens l'une des meilleures, voire la meilleure, tous Megaman confondus. C'est vraiment le menu gastronomique full course complet avec fromage et dessert, Cross Dante de Devil May Cry. Il y a une variété de compositeurs qui fait vraiment Dream Team, et ça se sent dans les compos qui sont systématiquement super bien. Il n'y a pas une piste sur le jeu qui est juste passable, même le thème pour entrer un mot de passe est un banger, le thème des mots de passe. Bon évidemment la série a toujours eu des compositions dans le haut du panier de la musique de jeu vidéo, même les épisodes que je trouve peu marquants comme le 4 ont plutôt une bonne OST, mais là on atteint vraiment des sommets. Bon évidemment je ne l'ai pas trop précisé précédemment, mais Megaman X c'est dur, et on en revient même à un niveau de difficulté largement plus élevé que les précédents. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle si vous avez vu ma critique du 6. Rien d'insurmontable évidemment, on est plus proche de Megaman 2 que du premier à mon sens, mais voilà, ne tombez pas des nues si vous le lancez après cette critique. Megaman X ne fait pas tout bien par contre. Déjà, on garde pas mal d'erreurs de qualité de vie. Si le jeu a la décence d'avoir une gestion de mot de passe pour sauvegarder sa partie, il a aussi la fâcheuse tendance à ne pas recharger les sub-tanks entre les niveaux par exemple. Rien de dramatique, mais c'est un peu bête. Autre erreur, à mon sens majeur cette fois, placer le dash, contrairement au saut mural par exemple, dans un niveau qui n'est pas celui d'intro, alors que la capacité aurait pu être là dès le début. La conséquence de ça, c'est de forcer le level design à être possible sans ce dash, puisqu'on peut tout à fait faire le niveau de Chill Penguin en dernier. De même avec les boss, qui sont bien facilités par l'obtention du dash, mais ne le prennent pas en compte jusqu'à ceux de la forteresse de Sigma. Forteresse presque exclusivement centrée sur ces boss encore une fois, c'est un coût un peu manqué à mon sens. Forcément, en conséquence de ce changement de paradigme avec l'ajout du dash, Megaman X se permet moins de folie sur ces niveaux qui précédemment pouvaient avoir des mécaniques de plateforme parfois teintées de réflexion, et il préfère plutôt une thématique globale à laquelle il va venir greffer une multitude d'ennemis et d'obstacles pour favoriser l'action et la rendre intéressante. Megaman X est de fait un jeu que j'aime apprendre à maîtriser de mieux en mieux tant son gameplay est fluide, agréable, et qu'il s'en découle un sentiment de puissance très satisfaisant une fois qu'on connaît le jeu. Petit mot sur son remake PSP d'ailleurs, qui reprend Megaman X et en fait une version 2.5D. C'est pas mal, et le jeu a le mérite de venir modifier l'emplacement des upgrades pour renouveler un peu l'expérience, mais il souffre vraiment de sa 3D médiocre et ses ajouts qui sont finalement minimes en dehors d'un animé de 25 minutes, The Day of Sigma, qui vient ajouter un peu de lore et dont je vous passe des extraits depuis tout à l'heure. Je vous conseille donc plutôt ce petit film si vous avez fait le premier Megaman X, et le remake PSP plutôt comme une curiosité, mais plutôt dans un second temps parce qu'elle est assez dispensable. Bref, Megaman X a des défauts et pas mal de qualités, et bien c'est un de mes Megaman préférés. Ça part au top de la tier liste. On se retrouve pour la suite, qui je l'espère saura encore faire progresser tout ça. En attendant, si vous voulez plus de Megaman, vous pouvez évidemment vous faire un marathon des critiques précédentes avec la petite playlist qui va bien. Tchuss !